et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 ici le signe noir et on continue notre petite aventure sur cette nouvelle campagne avec le mode expanded alors je l'ai pas dit dans l'épisode précédent mais vous l'aurez sûrement probablement soit compris soit déjà vu mais j'ai mis le lien du mode en description bien sûr si vous voulez y jouer c'est pas secret bien entendu on va passer le tour on avait fait tout ce qu'on avait à faire donc c'est parti alors je pourrais éventuellement passer un accord commercial avec ces gens ici mais ça m'embête un peu ok là il est ressorti avec son armée détruite pourquoi pas il veut tenir sa ville et nous retarder le plus longtemps possible ce qui n'est pas déconnant s'il améliore ses bâtiments et tout on peut galérer à prendre la ville ok on a réussi le chi et ah parfait du coup il nous envoie une mission pour capturer la et on mettra la peur sur les ennemis pendant six saisons si on y arrive c'est plutôt cool alors ça nous a donné quoi plus de bonus pour les taxes ok très bien on a 25% de bonus de base ok pour les recherches et on a déposé on a débloqué le marché mais bien sûr si on veut le faire il nous faudra un niveau de plus alors maintenant on peut normalement recruter un petit ninja pour 500 balles ça nous coûte de l'entretien on dirait pas on va voir on a 830 si on le recrute quand l'obscurité rencontre l'ombre là vient le ninja saboteur et assassin toujours heureux d'obéir aux ordres de leur seigneur non ça nous a rien coûté parfait donc on va avoir un petit ninja qu'on va pouvoir donc soit utiliser pour éventuellement assassiner des gens mais surtout aller explorer un peu autour là pour voir ce qui se passe alors je pense qu'on va avancer avec cette armée il recule logique on va donc lancer le siège continuer le siège amener nos renforts donc là on prend de l'attrition tiens le général prend pas d'attrition on prend de l'attrition à cause de l'hiver mais l'objectif c'est bien sûr de faire en sorte que ça dure pas donc du coup on va voir le daimo c'est le chef très bien yoshimori tiens il s'appelle comme nous ah non nous c'est yoshinori plutôt pour moi donc des vassaux samouraïs qui peuvent être extrêmement efficaces c'est des épéistes samouraïs et un petit peu d'archer parfait alors on pourrait attendre trois tours mais on prend de l'attrition pendant ce temps là c'est pas comme dans warhammer encore quand on fait le siège on a plus d'attrition là c'est un petit peu plus réaliste on peut pas faire de machine de siège dans shogun 2 parce que les japonais n'en utilisaient pas tout simplement même si je crois qu'on peut au moins débloquer des béliers ou des trucs un petit peu basiques mais leur château n'était pas adéquat tout simplement vous allez voir si vous connaissez pas on peut carrément escalader à la main les murailles parce qu'elles sont en pente en fait c'est la plupart des châteaux tous les châteaux japonais n'étaient pas comme ça mais dans shogun 2 c'est le parti qui est pris sont des des terres pleines globalement donc très en hauteur voilà les hauts des murs en fait sont au niveau avec le terrain et du coup les châteaux sont globalement des remblés donc penchés qu'on va pouvoir escalader à la main et bah du coup l'objectif va être de prendre ça d'assaut on a deux portes donc si on veut rentrer notre cavalerie à moins de la faire démonter il va falloir qu'on prenne les portes ils ont des bonnes protections pour les tireurs et quand on escalade bah plus c'est haut plus on a des chances de tomber et de se faire mal alors là il y a du bois mais ça nous intéresse pas alors voilà je voulais voir il y avait un truc devant mais ok c'est juste un arbre je me demandais s'il y avait un truc à capturer dans la cinématique mais non alors nos renforts vont arriver par ici ce qui fait qu'ils vont être sur le mur le moins agréable à prendre du coup je pense qu'on va tenter un assaut de deux côtés alors il faut qu'on soit le plus coordonné possible parce que ça fait très très mal un assaut on va perdre beaucoup de troupes en grimpant déjà enfin là moins parce que c'est pas très haut mais si on attaque sur un truc comme ça on en perd plein et une fois qu'on sera monté bah il va encore falloir tailler notre chemin et rien que ces samouraïs vassals là ils peuvent faire extrêmement mal ce qui veut dire qu'on va attendre tranquillement nos renforts pour faire vraiment un assaut le plus coordonné possible notamment avec nos yaris hop deux yaris on va les placer on va les avancer ici on va marcher hein on aura tout le temps de courir nos archers pour le coup on va les mettre en formation dispersée et on va les mettre devant les généraux dans un premier temps vont rester en bas on verra si on prend le parti de les faire démonter pour qu'ils lancent l'assaut j'espère qu'on n'aura pas besoin mais ça peut arriver alors d'ailleurs en vrai vous non vous vous allez peut-être plutôt passer de ce côté là non vous allez là en fait alors attendez ces deux là vous allez là vous vous allez ici on va essayer de lancer l'assaut là où c'est le moins le moins skarpé parce qu'ici il y a quand même beaucoup à monter comment il s'est placé pour l'instant ces archers là là il y a les samouraïs il y a le général et il y a la garnison on va essayer de lancer l'assaut sur ces deux flancs là là où c'est le moins haut vous voyez on sélectionne une unité et on peut lui demander de grimper on va se mettre en vitesse 3 le temps de se placer on va avancer nos archers ici nos archers vont être relativement peu efficaces mais bon chaque flèche placée reste intéressant et j'ai complètement oublié entre des épisodes de regarder si on pouvait voir les lignes de tir des ennemis ici pour l'instant on a 0 archers donc on va avancer avec nos archers tout simplement pour que on puisse tirer sur ce qui éventuellement voudrait s'approcher et là ça y est on est en position on va se mettre en vitesse 1 il y a toujours ces archers qui sont là pourquoi pas donc nous on va avancer tout simplement en marchant pour l'instant on n'est pas en stress tant qu'on ne se fait pas tirer dessus on s'en fiche il faudrait quand même que toi tu avances un peu par contre vitesse 1 voilà tant qu'on ne se fait pas tirer dessus on n'a pas de raison de lancer notre assaut même si je pense que ça ne devrait pas durer non plus 107 ans ici on va pouvoir caler quelques tirs ouh ils sont très mal placés c'est parfait on leur fait mal là on va pouvoir probablement placer quelques tirs aussi vous allez avancer devant on a la possibilité de mettre le feu aux portes aussi mais de mémoire je crois que c'est très long surtout en hiver là on va pouvoir tirer sur le général normalement yes ils sont en train de se mettre en position hop là comment il a esquivé le tir c'est bien joué ici par contre on leur a fait mal on va se placer ici tranquillement toujours pas de stress les archers ils vont avancer le général il va se placer là c'est bizarre qu'ils ne bougent pas ces baux à Shigao là ça me perturbe un peu si on peut user toutes nos flèches avant de lancer l'assaut je le fais parce que c'est vraiment très coûteux dans Shogun 2 les assauts parce qu'en fait on va devoir grimper on peut tomber pendant qu'ils grimpent et les mecs il suffit qu'ils nous donnent 2-3 petits coups de pieds et ils nous balancent par terre et une personne qui tombe même de ça enfin un modèle là d'unité qui tombe même de ça il est mort si en plus on peut buter le général c'est encore mieux ça y recule un peu cette pluie de flèches qui tombe nulle part très bien mais oui une victoire glorieuse sera bientôt notre on est d'accord on va se placer par ici histoire de pouvoir éventuellement tirer dans le dos des Aschigaru là ils sont plus que 16 eux c'est parfait parce que c'était clairement la plus grosse menace de cet assaut vu comment c'est ici on va même se placer comme ceci alors niveau munitions on peut savoir ce qu'il nous reste de munitions oh oui ça doit être cette petite jauge là ok on a encore largement de quoi tirer eux par contre ils commencent à être un peu en dèche de munitions mais étant donné qu'ils ont annihilé l'unité de... elle fait quoi elle se bat pour sa vie là c'est ça ? c'est ça que ça veut dire ? sûrement là voilà oh la vache là ah ils ont pris chier hein oh le mec là il s'est tellement fait mais criblé littéralement de flèches il faut arrêter de tirer dessus par contre tirer un peu dans le dos de ceux là si vous pouvez est-ce que du coup pendant ce temps là on pourrait pas demander à cramer la porte ? voir un petit peu combien de temps ça prend donc là ils jettent des torches oh si putain oui c'est beaucoup plus rapide que dans mes souvenirs ah bah oui on va carrément faire ça du coup c'est beaucoup moins risqué bon après on est un petit peu bloqué dans la porte quoi mais allez on va tenter du coup de lancer l'assaut là directement ici pareil on va se placer en courant ici parce que la porte devra tomber assez vite du coup ah et là ils visent hyper mal ils ont foutu le feu à toute la protection mais pas la porte quoi essayer de tirer sur ça ils sont dépouillés ça va être une victoire sans trop trop de problèmes je pense au final ici là il faudra les intercepter avant qu'ils chargent de dos si possible par contre ici du coup c'est pas dit qu'on puisse passer on va devoir escalader je pense on va essayer mais j'ai l'impression que rien que les ok replacez vous on va envoyer le général essayer de tirer sur ça le général il est en déroute de toute façon il restait plus rien mais là il faut qu'on booste aussi un petit peu nos troupes ici est-ce qu'on a perdu des troupes ? non on a perdu personne tiens lui il se reforme bim il a trébuché chef là vous voyez hein on a déjà perdu un mec qui a dû glisser donc c'est pas très haut mais on y voit qu'il tombe et qui du coup décède alors ici on peut mettre un petit boost peut-être ils sont en train de se battre pour leur vie une petite charge de de samouraï dans le dos il va falloir arrêter de tirer je vous ai demandé d'arrêter de tirer là stop halte au feu on devrait avoir aucun problème à passer et à s'en occuper voilà donc si on tient ce truc là pendant une minute on gagne quoi qu'il arrive bon bah franchement ça s'est plutôt bien passé ils étaient pas 99 au début non ils étaient 106 oui ok je me disais c'est bizarre on voit pas la jauge mais c'est qu'ils ont perdu très peu de troupes en fait je suis pas sûr que ça va eu le coup de tenir la porte ok ça y est tout le monde est mort et bah voilà c'est bon non ? ok bataille décisive victoire décisive c'est vrai que c'était plutôt décisif honnêtement j'ai vu des sièges qui se passaient beaucoup beaucoup plus mal même le fait qu'on ait pas eu besoin de lancer l'assaut ça a beaucoup joué quand même et ça c'est vrai que c'est le fort de base ils peuvent difficilement se mettre à l'abri de nos archers complètement bah du coup c'est pas facile pour défendre ce genre de fort alors on peut l'occuper pacifiquement on récupère 0 mais la ville viendra 341 les gens seront content en moins 12 ça détruit tous les... enfin ça fait du mal à tous les châteaux mais au vrai on s'en fout un peu parce qu'il y a assez niveau 1 cette ville on va la looter pour commencer et on réussit du coup notre truc on a bien sûr un puits d'attrition on va même pouvoir se reformer ah et la vache là c'est carrément des forêts donc en gros ici c'est notre... pas notre allié mais les Miyagi les Miyagi les Miyagi les Miyagi sont les Miyagi allo ? c'est le nom de la province ah c'est les Osaki pardon euh... on trade pas avec eux on trade avec eux on trade avec les tamouras on peut trier par quelque chose ? non on trade avec... donc actuellement on trade avec eux eux et eux ok donc on pourrait éventuellement attaquer là si on le souhaitait pourquoi pas même s'ils sont friendly on peut voir nos objectifs ah c'est dommage il n'y a pas la map il n'y a pas la map je ne sais pas si ça serait vraiment intéressant c'est vachement fermé hein c'est vachement vachement fermé hein donc du coup là faut qu'on répare 80 ouais c'est carrément rentable euh... du coup ici il y a quoi ? ah il y a une mine en plus non c'est les Oshikas ici c'est pas les Miyagi donc c'est encore plus loin la map est vraiment grande hein les Oshikas ils nous aiment pas mais on les connait pas encore alors... past grievance ok territoire d'expansion on connait les Ozaki on pourrait aller chercher les Ozaki et après euh... aller vers les Oshikas parce que sinon on va chercher les Hakoumi ici et les Hakoumi qui nous aiment bien on les connait pas ok donc on va certainement envoyer notre ninja par là-bas du coup pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il se passe mais là notre objectif ça va être d'aller par là du coup et sûrement de mettre des petites fessées ok alors on a pris un niveau là ça c'est cool land public on peut voir euh... land public comment on fait ? ok il faut cliquer moins 20 flat très bien ah oui et le château du coup donne rien parce qu'il est détruit tax burden résistance moins 19 ah on a... ah on est considéré comme déshonorable parce que peut-être on a looté un truc on peut voir ça ah oui notre honor est bas self centered caisse verticale destructful ah oui on a looté donc moins 1 ok donc faut qu'on évite faut qu'on évite de prendre ce genre de décision et du coup ça fait mal aux... je vois que eux aussi ils ont baissé ouais parce que notre daimon n'est plus honorable du coup ils ont moins de loyauté ok d'accord donc faut faire hyper gaffe à ça ok très bien je m'en souviendrai je m'en souviendrai ici on peut faire un marché ce qui nous permettra de recruter un metsuke 200 de richesse 5 de croissance c'est pas mal par contre on peut pas prendre la ville en plus mais pour l'instant tant qu'on améliore pas nos villes on est juste ce qu'il faut au niveau bouffe on va le déplacer par là bas lui alors là du coup oui on a un niveau on peut avoir des retainers plus 1 défense pour toutes les unités de lancier plus 1 à la loyauté on va prendre ça et on va faire son niveau alors qu'est-ce qu'on peut faire comme niveau stratégiste 10% de mouvement ça en général c'est un must have dans les total wars en plus il y a plusieurs niveaux jusqu'à 30% et 15% de radius en plus ok là c'est quoi ? ça c'est plutôt pour améliorer visiblement son unité plus 1 de défense en mêlée pour le général et ses gardes du corps plus 2 de morale pour le général et ses gardes du corps plus 3 de charge etc ok on va partir là dessus et ça c'est quoi le requirement du coup ? je te prends ça là je fais ok j'y retourne, non il n'y a not made the skill requirement ah il faut que je sois au niveau 3 d'accord ok donc pour l'instant je peux juste dépenser là-dedans mais je peux tout à fait garder mes skill points si je veux on va quand même prendre ça parce que 20% de déplacement c'est quand même pas dégueu est-ce qu'on se remet plus vite ici ? alors sur un ashigaru on gagne 10 par tour et toi ? 10 par tour ok donc si je sors là si je sors de la ville on est toujours à 10 par tour et là du coup double clic on est à moins 24 effectivement ça va être compliqué du coup sachant que le taxe c'est moins 4 et que la résistance ici ok donc loot c'est quand même très coûteux hein très bien c'est bon à savoir on va réparer ça, ça va nous permettre d'équilibrer un petit peu et on va recruter on ne va pas recruter parce que c'est tout pété ici on va recruter un archer de plus pour défendre et probablement que notre prochain objectif ce sera d'aller chercher les Miyagi d'ailleurs on peut peut-être leur déclarer la guerre tout de suite ça évitera qu'ils fassent une alliance à la con non non c'est pas les Miyagi putain c'est il va arriver les Ozaki c'est eux ils veulent pas, logique, d'éclairoir c'est parti est-ce que ça fait baisser l'honorabilité de notre Daimo ? non ça va parce que ça aurait été la merde là est-ce que toi tu peux prendre un Retainer ? non il faut gagner un niveau pour être un Retainer moins 2% pour tous les cooldowns oh sympa toi tu fais quoi d'ailleurs dans ta vie ? 26% de campagne range pourquoi ? ah c'est 20 et on a quelque chose qui nous donne 6% quelque part et plus 1 de défense pour toutes les unités d'infanterie c'est grâce à ça ok 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 c'est plutôt cool c'est plutôt cool très bien et notre samouraï Yari là il est parti vers loin très loin ici on a tout intérêt à recruter là alors pour l'instant on a pas encore le bâtiment mais si on recrute dans cette province là on va être bien donc ça ce sera certainement notre province économique et ici notre province de recrutement en tout cas pour le moment ok on passe le tour on va voir s'il sort de son bois pour nous attaquer avec ce qu'il a probablement comme troupe on est vraiment freeze on peut pas bouger du tout quand on est comme ça ah les Ashina ont déclaré la guerre alors vous êtes qui vous ? bah d'accord j'accepte de toute façon j'avais le choix c'était pas ceux qui étaient au sud là ? euh au nord on va voir regarder ça c'est vrai que du coup comme il y a énormément énormément de factions ça va pas être simple de savoir exactement qui est qui de se souvenir tout le temps où est qui etc clairement ah merde trade agrément broken donc c'est ceux qui sont là ça c'est une seule nouvelle par contre ok très bien euh ce qui veut dire que finalement toi tu vas partir par là je pensais que le trade agrément nous protégerait un peu mais du coup pas du tout ils nous attaquent ces enfoiross ils sont en train de faire un truc pour recruter des yaris un peu meilleur alors là on pourrait améliorer la vitesse des routes mais ça ne ferait que l'avantagé parce qu'il a plus de chemin à faire ici il a dit les routes il n'y a pas l'air d'en avoir par là en vrai ok donc du coup il nous attaque alors est-ce que c'est parce qu'on est déshonorable je ne sais pas donc le trade agrément il ne sécurise pas en fait on peut complètement péter des alliances comme ça enfin se dire bisous on attaque ce qui veut dire qu'il faut qu'on sécurise ça autrement est-ce qu'on peut dire par exemple trade embargo military access euh arrange mariage exchange au stage make vassal request alliance non il n'y a pas de pack de non-agression en fait je sais ce que je voulais voir il n'y a pas de pack de non-agression donc effectivement on commerce mais demain on peut se faire trahir quoi très bien et toi pas d'alliance non plus j'imagine et en même temps l'hôte en dessous je voulais faire j'avais fait un accord avec lui justement parce qu'il était agressif et suffisant il était en guerre contre quelqu'un donc je voulais éviter qu'il ait envie de me déclarer la guerre mais visiblement ça marche pas eux ils sont unfriendly on s'en fout du coup là si on pouvait récupérer peut-être un petit trade agreement la loyauté du daimo a l'air de foutre la merde quand même en plus on a deux provinces ok il va falloir qu'on fasse gaffe quand même à ça vraiment quoi vraiment vraiment du coup ici on va se recruter des troupes supplémentaires parce que bah il va falloir ici on est à moins dix-huit euh comment ça se passe ? moins dix-huit total public order parce que ça c'est ce qu'on perd c'est notre notre ordre publique actuelle alors du coup la question c'est est-ce qu'on avance ? est-ce qu'on peut recruter un autre ninja ? non ? de toute façon on n'a pas les sous alors si on a les sous non ? on est d'accord donc ici on va du coup protéger notre capitale hein tant pis avec quelques troupes supplémentaires il va falloir qu'on avance en territoire ennemi ici ok il y a une grosse armée probablement deux généraux probablement deux généraux du yari on pourrait pas lancer l'assaut en un tour hein donc on est obligé de prendre de l'attrition mais si je me cours pas au prochain tour l'attrition devrait disparaître donc on va se permettre un tour de... de resplénage supplémentaire et ici est-ce qu'on apprend un archer pour nous aider ? il va nous falloir nos deux armées pour faire tomber ça de toute façon japonaises market pour faire l'irrigation ah il y a un blacksmith quand même ici c'est cool hein j'ai pas où il est du coup il doit pas être visible peut-être qu'il est pas du tout construit donc il est pas visible sur la map euh ouais ça va être tricky mais je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu en plus on a le truc qui donne la peur là on va renforcer notre capitale ça va nous coûter un peu cher hein bien évidemment tout coûte cher de toute façon mais normalement on devrait être au printemps ouf ok il est en train de se pointer et il s'est caché dans les forêts et l'armée qu'il avait était pas neutre hein si on peut avoir du détail dessus ça serait cool là on est proche de cette menace donc faut qu'on élimine cette menace c'est la priorité donc on est peut-être tombé il va probablement nous attaquer lui assez vite mais ah ça c'est cool ça veut dire que du coup il a dû apparaître là ah il y a une rébellion ouah la vache la mesdre rébellion sérieux ouah ouah comme ça fait mal au cul ok mais d'accord pourquoi ça s'est rebellé ah 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 comment ça se passe ok euh c'est la merde là c'est la merde effectivement il va falloir qu'on se débarque donc la première menace du coup maintenant c'est ça ici lui tant qu'il vient pas bah il vient pas par contre là on est vraiment pas capable de le voir l'autre là sérieusement ah fait chier mais ici du coup on a notre général qui a dû popper yes notre jeune frère improuvé de morale putain c'est cool il est apparu en plus au moment où il y a l'improuvé de morale là donc avec la garnison on est quand même pas non plus à poil par contre c'est que des unités de base donc la question c'est comment on gère ça on va devoir se mettre en défensive peut-être pendant un tour on va envoyer notre armée plus faible ici ici on va tenir la ligne ils fassent probablement à eux je m'imagine qu'ils vont se attaquer attends la vache l'armée de rebelles quoi et lui s'il veut venir bah on va l'accueillir aussi on a un petit 1 ici ce qui est plutôt cool alors un grand clan a été détruit les tokugawa ok ah on a une fille cool on a un peu notre clan ok et donc toi pour l'instant t'as 2 de loyauté on peut te mettre un truc commissaire des finances plus 1 pour les taxes moins 2 pour d'entretien pour toutes les unités ok et là moins 2 pour la construction de toutes les provinces et moins 8% de résistance aux invasions pour les provinces qui conquièrent bon ok donc chaque truc a des bonus en fait intéressant pour le à la fois pour être dans une à la fois pour le clan et pour être général quoi donc on a tout intérêt à les mettre généraux on va prendre le bonus de de taxe tant qu'à faire bon là j'avoue je suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi ça s'est mis en rébellion si jamais vous savez est-ce qu'il faut qu'il soit un happy pendant 3 tours par exemple et ça gueule peut-être bah du coup on va passer le tour là l'armée va certainement nous attaquer j'imagine ou se replier parce qu'elle a vu qu'on a beaucoup de troupes je ne sais pas notre ninja pour l'instant ne fait pas preuve d'une efficacité monstrueuse pas capable de détecter les troupes là au milieu de la forêt dans son propre territoire c'est un peu chiant je voudrais dire oh bah ça s'est fait conquérir ici ça s'est fait conquérir par quelqu'un ça c'est cool ça ça veut dire qu'il doit être là en train de crever ah effectivement il se replie du coup et là il fait quoi ? ah il va attaquer ça ? ah bordel ok donc il va falloir qu'on aille le chercher alors tamura on peut plus faire de trucs donc là on s'est fait raider on a réussi à débloquer zen c'est parfait notre ninja a été détecté pour l'instant notre ninja il est plutôt très mauvais les tamura ont été détruits les Ashina ont été détruits donc des rebelles Ashina donc du coup ils vont peut-être plus nous attaquer on a rencontré les Nikaido on a construit ça le clan qui a adopté le christianisme ok 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 voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir les Nikaido ils sont friendly et ils ont deux provinces on va immédiatement on va faire un petit raid pour 40 singles oui j'accepte franchement ça me va est-ce qu'on en a d'autres qui sont friendly ? il n'y a plus qu'eux avec lesquels on... ah non il y a... oui c'est de là on commerce alors faisons un petit point eux ils sont là eux ils sont là eux ils sont là ils nous aiment pas eux ils sont ici eux ils sont ici ils nous aiment bien eux ils s'en foutent de nous eux ils sont en guerre ok donc par contre il y a toujours potentiellement une grosse armée là de rebelles alors je sais pas trop si elle va venir nous emmerder donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout ça et on va marcher par ici euh je t'ai mis quoi déjà comme bonus ? ouais voilà deux d'entretien de moins c'est très bien et là du coup euh... on va sortir également bon ici c'est encore en train de gueuler donc on va pas sortir on va rester là un tour de plus ouais c'est hyper coûteux de looter en fait hein voilà vache il va falloir qu'on aille s'occuper de ça rapidement du coup donc ça sert à rien de réparer on pourra améliorer ici mais plutôt là du coup hein pour 1600 ouais on va transformer notre forteresse ici toi du coup bah repars par là je sais pas bien du coup ce qu'est devenu cette armée est-ce qu'elle va disparaître est-ce qu'elle va nous attaquer est-ce qu'elle est considéré comme rebelle étant donné qu'eux ont rejoué ils sont venus ici et après ils sont repartis là quand leur truc a été pris je pense que ils sont considérés comme des rebelles et c'est peut-être que l'armée du daimo a disparu on va espérer si elle nous attaque bah on résistera avec ce qu'on a pour résister tout simplement euh... ici du coup ça sert à rien de réparer ça pour l'instant faut qu'on se débarrasse de cette armée euh... qui est quand même vénère hein ouah la vache notre ninja est tout lent c'est terrible trop si lent notre daimo il va rester hein je pense que lui il est fait pour être gouverneur et c'est le frère qui va continuer de faire le fight mais du coup on va arrêter l'épisode là pour l'instant euh... j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde au revoir